Clôture hier soir à la maison de la femme d'une conférence de l'Alliance des églises protestantes de la Pentecôte. Le thème « Discipola » et la vie en couple. Quatre noix théophiles. Venu des Etats-Unis, le révérend pasteur Jean-Bruno Zey, Dr Alain Morta et la sœur Renéliam Isabelle Morta ont édifié les fidèles de l'église protestante de la Pentecôte pendant 48 heures sur le discipola et la vie en couple. Pour les conférenciers, un disciple est celui qui suit les enseignements de son maître, le Seigneur Jésus-Christ, et proclame ses œuvres sans les transgresser. C'est un bon apôtre. J'ose espérer que chacun de nous est suffisamment équipé et outillé pour exercer ses dons spirituels. Les conférenciers de poursuivre que de bons disciples unis par la volonté du Christ formeront un couple exemplaire. Et les enfants issus de ce couple resteront fidèles à Dieu et proclameront haut et fort ses œuvres. Demain, c'est nous que chacun joue son rôle pour le retour du Christ et pour les couronnements des saints. Le révérend pasteur Jean Brinonze de conclure que la louange, la sagesse, l'honneur et la puissance du Père Tout-Puissant très haut soit avec ceux qui luttent jour et nuit pour proclamer et transmettre la parole de Dieu, le Père Tout-Puissant. Musulmans du village Garadaïa dans la région du Hadjar-la-Mis célèbre l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed. Reportage Mohamed Souleymane. Placé sous le patronage de sa majesté le sultan de Bagrimi, Banghagi, Wali Mohamed Yousouf, cette cérémonie commémorative a vu la participation des plusieurs fidèles musulmans de la localité de Abgar et ceux venus des autres villes de la région de Shari-Bagrimi pour la circonstance. Une délégation du Conseil supérieur des affaires islamiques du CAD a fait le déplacement de Abgar pour assister à cette cérémonie commémorative. Des prières et des louanges ont marqué ce grand événement. Le président du comité d'organisation, Sheikh Souleymane Yousouf, a remercié les participants pour avoir effectué le déplacement. Le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques section de Shari-Bagrimi, Sheikh Gouni Adem Idris Issa, a entretenu le public sur la vie du prophète Mohamed, paix et bénédiction, soit sur lui. Il a exhorté les fidèles à aimer davantage les messagers de Dieu. Le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques du CAD, Sheikh Gouni Ibrahim Abdallah, a remercié et encouragé les organisateurs. Il invite les fidèles musulmans à la culture de la paix, à la tolérance et à la cohabitation pacifique. De son côté, Sa Majesté, le Sultan du Bagrimi, Bang Adji, Wali Mohamed Yousouf, demande aux fidèles musulmans à s'intéresser davantage à la confrérie Tidjania. Même son de cloche, dans le village régaïque, situé dans la région de Hajar-ul-Amis. Ici, les fidèles de la dite localité ont célébré avec faste et enthousiasme l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et bénédiction, soit sur lui. L'imam de la mosquée des dix villages, Sheikh Al-Ghouni Mohamed Jida, se réjouit de cette forte mobilisation. Le président de l'organisation An-Nahada Islamique, Sheikh Issa Hissain Al-Alaoui, a quant à lui demandé aux fidèles musulmans d'implorer davantage les tout-puissants. De la même manière, les fidèles de la mosquée Dar An-Naim de Niamena Koudou, dans la commune du 1er arrondissement, ont célébré cet anniversaire. L'imam de la dite mosquée, Mohamed Hamid, salue la contribution des uns et des autres pour la réussite de cet événement. Le délégué du conseil supérieur des affaires islamiques auprès de la commune du 1er arrondissement, Al-Ghouni Mohamed Hassan, a félicité et encouragé les organisateurs. La même ambiance de prière et de louange est organisée au centre Fadul, du quartier de Guerre-Rue de Soudan-Maitre, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed. Paix et bénédiction soit sur lui. Le président du 10 centre, Brahim Fadul, a saisi l'opportunité pour inviter les fidèles à cultiver la paix et la tolérance. Les fidèles du centre de mémorisation du Saint-Courant du quartier Ardeb-Jumal ne sont pas du reste. Il célèbre avec force et ferveur la fête de Maouloud al-Nabi al-Sherif, le président d'édite centre, Brahim Tidjani al-Banawi. Dans son adresse, demande aux fidèles de respecter les principes et les règles de l'islam. Toutes ces manifestations religieuses, organisées par les fidèles musulmans, montrent l'attachement des uns et des autres aux messagers de Dieu. Merci. Merci. Merci.